Salut tout le monde c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une Maman au Foyer ça fait presque plus d'un an je crois que j'ai pas mis de vidéo, après il s'est passé tellement de choses dans ma vie que du coup j'ai franchement pas eu le temps de m'en occuper j'ai abandonné ma chaîne pendant un bon moment parce que j'avais pas le temps en fait donc ce qui s'est passé dans ma vie c'est que j'ai déménagé en Nouvelle-Calédonie, certains avaient compris que je partais donc du coup là on est chez moi, on est sur ma terrasse en Nouvelle-Calédonie, on est le 30 août 2018 et nous sommes ici depuis le 6 janvier donc du coup je voulais juste vous faire confiter de cette magnifique vue voilà depuis mon balcon on est en hiver là en Nouvelle-Calédonie donc hiver en Nouvelle-Calédonie c'est 12 degrés le matin 24 l'après-midi là on ressort de trois jours de pluie donc je vous avouerai que bon on en avait un peu marre, le soleil est le bienvenu on en profite un petit peu et du coup je vais vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu des différences alors après je vais pas rentrer dans les détails au niveau culturel parce que du coup j'ai pas encore assez de recul sur ça sur la Nouvelle-Calédonie ça fait que 8 mois que je suis là et j'estime que c'est pas mon rôle de parler des coutumes, des tribus etc puisque je les connais pas assez en fait par contre je vais vous parler de ce qui se passe dans notre tête quand on est en métropolitaine et qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie quels ont été mes chocs, déjà mon corps, comment il a réagi etc donc je suis arrivée ici le 6 janvier donc quand je suis partie de métropole on est parti le 5 on a fait 20h de vol donc 12h pour faire Paris-Tokyo et 8h20 de vol pour faire Tokyo-Nomea il y a l'hélicoptère donc mon travail qui passe, je travaille à l'hôpital en fait je suis secrétaire médicale et du coup il est juste à côté de chez moi je sais même pas si on peut le voir d'ici je vais essayer de vous montrer tac 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 la montagne elle est où ? hop la montagne qui est là ben mon travail c'est juste derrière cette montagne en fait donc bref, passons donc on est parti de France, il faisait 5 degrés c'est trop cool et on est arrivé ici à 22h20 et il faisait 27 degrés donc j'aime autant vous dire que nos corps ont subi les premières semaines j'ai eu 2x42 fiètes enfin ça a été pour mon corps quelque chose de très difficile à supporter ce changement de température de climat soudain après c'est peut-être moi hein tout simplement c'est pas forcément tout le monde le décalage horaire ça a été j'ai pas été si perturbée par le décalage horaire parce qu'il y a quand même 10h de décalage en hiver et 9 en été donc là il y a 9h en ce moment ça m'a pas plus choquée que ça le décalage horaire ça m'a pas trop perturbée après moi je dormais toujours je suis quand même un oiseau de nuit donc je vivais la nuit je dormais le jour en métropole donc bon voilà après qu'est-ce qui m'a le plus choquée ? nous ne sommes pas en euros ici on est en francs pacifiques donc 1 euro c'est 119,337 francs pacifiques donc pour vous donner une idée des prix ici on va prendre pour une boîte de café récoré une boîte de café récoré en France ça coûte 4 euros virgule 16 euros un truc comme ça donc ce qui fait 455 francs pacifiques sauf qu'ici une boîte de récoré ça coûte 1095 francs pacifiques donc c'est presque 3 fois le prix de la métropole le paquet de cigarettes et ça c'est une bonne chose parce que du coup ça nous permet d'arrêter de fumer coûte 1065 francs pacifiques donc ça nous fait du 9 euros le paquet de 20 pour ceux qui fument ils sauront tout est cher en fait tout est cher tout est plus cher alors du coup on nous dit souvent tu l'as vu tu gagnes plus que si tu travaillais en métropole donc c'est vrai je gagne plus ma vie maintenant qu'en métropole en même temps en métropole je ne travaillais pas donc mais c'est vrai que les salaires ici sont plus élevés mais le coût de la vie l'est aussi hier soir on a fait un McDo à 5 donc on en a eu pour 6090 francs pacifiques donc ça fait environ 55 euros j'en avais pour 15 euros de moins en métropole donc voilà le coût de la vie ici est très cher après si on vit en fait il faut changer ses habitudes alimentaires donc tout ce qui est produits laitiers les yaourts tout ça il faut les faire parce que du coup acheter un yaourt pour faire 8 ça va mais si on achète que des yaourts à consommer comme ça ça revient cher par exemple là j'ai eu une offre c'était 12 ouais c'était ça 12 pâturettes d'annettes là vous savez les pâturettes de Géant Casino je sais pas quoi la marque de Géant Casino les 12 ils étaient à 955 francs donc ça fait 8 euros quoi 8 euros les 12 voilà c'est pour vous donner une idée du prix de la vie ici ça coûte cher la seule chose qui est moins chère c'est l'essence je crois qu'ici elle a 90 centimes le litre donc voilà donc ça l'essence par contre l'essence ça c'est cool ensuite qu'est-ce qui m'a choqué aussi ici le rythme de vie puisque donc ici les 35 heures n'existent pas donc on travaille 169 heures au mois et calcul au mois en fait ici donc c'est 169 heures au mois donc ça fait environ 39 heures par semaine donc passer de congé parental à travailler 169 heures au mois enfin 39 heures par semaine ça a été compliqué au début maintenant ça va je méfie mais c'est vrai que ça a été fatiguant on travaille donc du coup du lundi au vendredi alors pareil au niveau des horaires de travail tout absolument toutes les administrations ici en Nouvelle-Calédonie je sais pas si c'est partout dans le Pacifique moi je parle que de la Nouvelle-Calédonie puisque c'est le seul endroit pour l'instant que j'ai visité au Pacifique ouvre à 7h15 entre 7h15 et 7h30 et ferme à 16h ou 15 ça dépend des administrations donc par exemple j'ai eu la chance de travailler à la direction des services fiscaux de Nouméa donc je travaillais aux impôts et je faisais 7h36 heures tous les jours j'avais 45 minutes de pause le midi et là à l'hôpital je fais 7h36 heures 4 jours non alors je fais 7h36 heures 3 jours par semaine 7h37 heures une journée par semaine et 7h35 heures une autre journée par semaine voilà donc voilà enfin c'est un rythme de vie à prendre donc on se lève à donc nous on vit à 15 minutes de Nouméa on se lève à 5h30 pour commencer le travail à 7h30 mais pour pouvoir être au travail à 7h30 donc sauf moi parce que j'habite à côté de mon travail mais mon mari qui travaille donc à 15 km de chez nous doit partir à 6h15 pour être à l'heure à 7h30 parce qu'il y a tellement de bouchons donc c'est sur cette route là je ne sais pas si vous allez bien la voir voilà donc cette route là c'est la SAVE donc c'est l'équivalent des voies rapides ou du périph' tout simplement dans les grandes villes à partir de 6h30 c'est boucher en bas de chez moi donc à 15 km de Nouméa c'est déjà boucher à 6h30 donc si on part pas avant mon mari et mes enfants sont en retard à l'école donc il y a ça au niveau donc ça c'est les horaires de travail le budget on en a parlé alors les budgets habitations la vie coûte très cher au niveau de la nourriture et au niveau des habitations aussi nous on a une maison qui fait 106m2 et avec 15m2 de terrasse donc 121m2 en tout on paye 137.000 par mois donc ça fait 1200€ de loyer voilà 1200€ et on habite pas en centre-ville on habite voilà en dehors du centre-ville en dehors de Nouméa donc les loyers sont chers aussi je vais réunir juste une seconde sur le travail il y a énormément de travail en Nouvelle-Calédonie c'est pas une légende si on en cherche on en trouve c'est sûr par contre il faut penser au fait qu'il y a aussi l'emploi local donc l'emploi local c'est l'emploi des autochtones donc du coup des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie ou qui sont mariés en Nouvelle-Calédonie il faut prouver en fait qu'on vit en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans je crois pour être considéré comme citoyen donc il y a la citoyenneté calédonienne donc moi heureusement pour moi j'ai eu la chance donc d'être mariée à quelqu'un qui est né ici donc j'ai automatiquement eu avec mon mariage la citoyenneté calédonienne ce qui m'a forcément facilité les choses pour trouver du travail sinon j'aurais plus galéré donc déjà l'hôpital où je travaille il m'aurait pas pris puisque je n'étais pas emploi local donc ils ont des obligations ils ont un certain quota à engager en emploi local donc c'est vrai je vous avoue que pour ceux qui n'ont pas cette citoyenneté calédonienne c'est compliqué mais c'est trouvable mais c'est vrai que ça complique les choses donc il y a ça ensuite qu'est-ce qu'il y avait encore alors oui on va parler de la violence alors moi je trouve que cet endroit est pas plus violent qu'une grande ville métropolitaine après ça se sait plus vite puisque vu que c'est une île les informations circulent vite et du coup forcément on en entend tous les jours mais c'est plus parce que voilà je pense que vu que c'est une île la formation circule vite et vu que c'est petit parce qu'une île de rien enfin c'est petit tout est relatif mais vu que c'est petit tout le monde finit toujours par connaitre quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un et du coup forcément on est plus vite au courant que si on habite tous à Paris par exemple ou même à Toulouse voilà donc je pense que c'est vraiment pas plus violent que dans une autre ville en fait dans une autre grande ville ensuite qu'est-ce qu'il y a la gentillesse des gens alors là ce qui m'a aussi choquée c'est la politesse des gens on se connaissait pas le voisin m'a tout de suite souhaité bah du coup je suis arrivée de 6 janvier donc oh bonjour ma petite dame bonne année meilleure santé enfin les gens sont vraiment très agréables alors après c'est là dessus voilà la politesse des gens et la gentillesse des gens ils nous aident et tout enfin sincèrement c'est top à côté de ça il y a voilà il y a quand même des endroits où je vous avouerais que j'irais pas à certaines heures de la soirée bah c'est comme à Marseille ou à Paris je suis désolée il y a des endroits à Paris et à Marseille où je pense qu'on va pas à certaines heures de la journée au niveau du commerce du coup au centre ville donc à Nouméa donc la place des Pocotiers c'est la place la plus célèbre entre guillemets de Nouméa à partir de 16h 16h30 tous les commerces sont fermés les samedis les commerces sont fermés l'après-midi sauf Grand Surface sinon tout tout ce qui est petits commerces de proximité et tout ce qui est petits magasins de vêtements en centre ville c'est fermé les samedis c'est pas la peine d'y aller donc voilà il y a quand même des choses qui sont particulières et qui du coup me changent par rapport à la métropole alors ensuite qu'est-ce qui a changé ? les rythmes scolaires donc les enfants là ont repris l'école lundi donc le 27 il me semble un truc comme ça ils ont repris l'école le 27 août ils étaient en vacances de 15 jours les petites vacances leurs grandes vacances ça sera en décembre le 15 décembre jusqu'au début février enfin mi-février je crois le 12 ou le 18 février bon je l'ai pas encore regardé on y est pas encore donc c'est pour ça donc les rythmes scolaires voilà ne sont pas les mêmes les horaires d'école ne sont pas les mêmes non plus ils commencent l'école à 7h45 ici et ils finissent à 11h oui 11h15 ensuite ils ont cantine cantine où à chaque fois il y a des activités qui sont proposées dans toutes les cantines il y a des activités donc théâtre mime karaké enfin tout ce que vous voulez spectacle de marionnettes c'est la dernière fois il y a un spectacle de marionnettes à la cantine voilà après c'est cantine après ils reprennent à 13h et ensuite ils finissent à 15h45 mais comme en fait ici il n'y a pas de changement d'heure donc du coup à 5h30 6h voilà vous voyez le soleil va commencer à se coucher il est 5h à peu près là du coup le soleil va commencer à se coucher vers 5h30 6h il fait nuit noire donc en fait la Nouvelle-Calédonie vit au rythme du soleil donc du coup il se lève à 5h on va se lever à 5h aussi et puis il va se coucher à 18h donc 19h30 à 18h moi je fais à manger maintenant ici alors qu'en France jamais de la vie je fais à manger à 18h donc non mais voilà il y a plein de choses différentes après on vit plus au rythme de la nature en fait ici on suit le rythme du soleil donc voilà tout ce qui a changé dans ma vie au niveau de mon corps donc ouais j'ai été malade les premiers temps et j'ai perdu en 8 mois presque 10kg je pense que c'est le temps que mon corps s'adapte aussi au changement climatique et aussi on a changé d'alimentation tout simplement donc tout ce qui est Nutella ça coûte un bras donc on n'en achète pas quand je dis ça coûte un bras ça coûte un moins ça coûte vraiment ça doit coûter je crois pas loin de 17€ le pot je crois le gros pot je parle le plus gros pot je crois qui doit être à 17€ je crois 2000 et quelques francs pacifiques donc ouais ça fait ça ça fait même plus que 17€ je crois donc voilà donc non non mine de rien il y a pas mal de choses il a fallu s'adapter et puis voilà oui les couvertures sociales il n'y a pas de sécurité sociale il n'y a pas de CAF il n'y a pas de pôle emploi tout ça ça s'appelle la CAFAT donc la CAFAT ça réunit les retraites les couvertures sociales donc tout ce qui est sécurité sociale tout ça c'est la CAFAT la CAF c'est la CAFAT les prestations familiales c'est la CAFAT l'aide au logement n'a rien à voir avec la CAFAT par contre l'aide au logement c'est une association ici après il y a plein de dettes que nous on avait en métropole qu'on a plus ici mais bon après je vous dis on s'adapte en fait et du coup voilà donc on est venu ici puisque comme vous savez si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos mon mari était militaire il a pris sa retraite et il est né ici donc on est revenu ici en fait dès qu'il a pris sa retraite il a pris sa retraite le 4 novembre et on est venu ici le 6 janvier du coup voilà ça a été une longue démarche au niveau administratif ça a été très long à faire mais bon on n'en a encore pas fini en fait on termina seulement les papiers d'arrivée donc c'est pour vous dire après voilà on n'a pas le temps les semaines passent très très vite ici le temps ça fait donc depuis le 6 janvier on est le 30 août j'ai pas vu l'année passer là enfin jusqu'à aujourd'hui j'ai pas vu le temps passer c'est impressionnant ça passe super vite ici et vu que les semaines sont longues vu qu'on finit le travail le vendredi bah là je finis par exemple ce vendredi je finis à 15h mais le week-end passe trop vite entre la gestion de la maison et tout ça on ne profite pas encore je trouve en tout cas qu'on ne profite pas encore de tout ce que l'île a de merveilleux parce que sincèrement l'île est magnifique on a quand même été sur les îles brayautées pour voir la famille de mon mari mais c'est les plages comment vous dire que ces plages sont magnifiques donc voilà franchement il y a plein de choses à faire en Nouvelle-Calédonie surtout pour tous ceux qui aiment la nature tout ce qui est sport nature tout ce qui est sport planche à voile fun boat le fun boat c'est les espèces de boudins vous savez les bananes là tout ce qui est fun boat kayak voile plongée sous-marine enfin là en ce moment c'est pas trop la période on a les méduses qui arrivent là je suis désolée j'ai le soleil à pleine face on a les méduses là en ce moment et les requins qui se rapprochent de plus en plus de Nouméa d'ailleurs il y a un plongeur il y a un militaire qui a failli se faire croquer on a la vidéo sur Youtube mais oui voilà on a les requins qui arrivent donc c'est pas trop le moment en ce moment d'aller se balader mais on est en pleine saison des baleines donc il y a pas mal de choses à faire donc franchement là avec mon mari on envisage d'aller faire une randonnée de 3h en jet ski enfin une randonnée ils appellent ça randonnée de jet ski ça coûte pour 2,21 milles donc ça fait 180 euros quoi mais c'est 3h30 de jet ski avec des plongées sur l'île aux tortues sur une île où les tortues vont souvent et tout donc voilà après il y a plein de choses très très intéressantes à faire ce sont des gens très accueillants sincèrement ils aiment partager leurs coutumes et leurs traditions donc c'est très intéressant de parler avec eux on apprend plein de choses après voilà comme je vous l'ai dit je ne veux pas rentrer dans les détails des coutumes puisque moi mon mari et deux maris donc ils ont leurs coutumes à l'ifu ils ont leurs coutumes à Ouvea ils ont leurs coutumes à l'île d'épargne aussi dans les autres tribus de la Grande Terre aussi donc il y a tellement de coutumes et de tribus différentes que du coup j'ai pas envie de rentrer dans ces détails là donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous j'essaye d'en faire une très bientôt et dites moi si du coup il y a des choses que vous voulez voir sur la Nouvelle-Calédonie que je pourrais faire pour vous faire découvrir cette île alors je me mets en contre jour je sais mais c'est pour vous faire profiter de cette vue une dernière fois je vous fais plein de bisous donc voilà dites moi s'il y a des choses que vous voudriez que je fasse pour vous faire découvrir l'île je sais pas moi des photos de fleurs ou des... j'en sais rien dites moi ce que vous avez envie de voir de la Nouvelle-Calédonie et j'essayerai parce que voilà on a quand même trois enfants on a le travail et l'école mais j'essayerai en tout cas de répondre je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour... bah du coup j'allais dire j'allais dire un truc qui n'a rien à voir mais je vous retrouve très bientôt pour voir du coup une nouvelle vidéo en direct de la Nouvelle-Calédonie ciao ciao ciao